On est tous les deux avec Karl, des très grands voyageurs, on a beaucoup voyagé dans le cadre de notre vie antérieure et l'idée s'est imposée, pour donner la petite anecdote, lors d'un déplacement au départ de Gare de l'Est, puisque une conférence téléphonique était prévue près d'une heure avant avant un départ, il n'y avait absolument qu'un endroit adapté ou faire ça dans de bonnes conditions. Je pense que Raphaël et moi on a pris tout ce qui nous a gassés, on a mis ça dans une marmite et on a trouvé cette recette qui répond, je pense, au mieux, aux contraintes et aux besoins des voyageurs fréquents. Et puis surtout, ce qu'on souhaite, c'est quelque part leur donner un peu de plaisir de voyager de nouveau, parce que parfois c'est vraiment dur. On s'est inspiré d'une époque qui nous inspire énormément parce que c'est l'époque où il faisait bon voyager, c'était encore un plaisir de faire escale, d'attendre dans un cadre agréable, chaleureux, etc. Donc c'est l'âge d'or du voyage, début des années 20, années 30. Dans les années 30, on vous disait que vous partez au Brésil, c'était l'exploration, l'aventure. Aujourd'hui, on vous dit que vous partez au Brésil, c'est un peu plus compliqué. On sait qu'on a beaucoup d'attentes et les conditions ne sont peut-être pas forcément les meilleures tout le temps. Par contre, nous, ce qu'on souhaite, c'est réinjecter un peu de ce côté premium et luxueux à l'intérieur du voyage. On est dans la chaleur humaine, on est dans le contact. On n'est pas du tout dans ces lieux aseptisés qu'on peut aujourd'hui trouver très froids. On a une identité et une marque qui est très forte avec Bon Port. Déjà, le nom Bon Port, vous êtes bien arrivé à la bonne destination. On veut tout dire de l'état d'esprit qu'on souhaite déployer. Ça fait partie pour nous de ce qui va redonner plaisir à voyager. C'est d'être dans un cadre où on a envie d'aller. On n'est pas juste là parce que c'est le seul endroit. On est là parce que c'est sympa, c'est confortable, c'est chaleureux une fois de plus. Il y a des belles matières, on a travaillé les lumières. Tout cela était très important pour nous. On veut vraiment redonner plaisir à voyager comme le disait Karl. Il y a vraiment deux aspects. Il y a d'un côté la maîtrise, la maîtrise de son temps et de son environnement. On va redonner ça aux voyageurs. Et l'autre aspect, c'est vraiment le plaisir.